Il est partout le monde ! Alors, dans le thème globetrotter, voyage, vivre, bref, l'Allemagne, voilà, j'ai voulu vous conter l'histoire de mon premier jour en Allemagne. Voilà, donc j'y suis restée quelques années, j'ai eu l'occasion d'y venir très très souvent, et le premier jour que j'étais en Allemagne, voilà, c'était un jour où il faisait très très beau, je changeais d'emploi, tout était bien, hyper positif, donc j'étais en Cannes. Donc j'étais posée dans une ville qui fait à peu près, allez, combien ça devait faire ? Je dirais 7000 habitants, 7000 habitants, et quand vous arrivez dans une ville nouvelle, vous vous posez la question de comment est-ce que dans ce pays, ils gèrent l'insécurité, et est-ce qu'il y a de l'insécurité chez eux ? Alors, ma vision générale, en fait, de la ville dans laquelle je suis arrivée, ben déjà très propre. J'ai pas vraiment vu de mendiant, ou j'ai pas vraiment vu trop de gens dans la rue, et voilà, c'était plutôt sympa. Donc voilà, bref, le cadre idyllique, donc je me balade, je me balade, et là, je m'arrête parce que j'ai envie d'une glace, je mange ma bonne glace, et comme une gamine, voilà, je me pose à la table extérieure, et je regarde les gens passer, j'observe. Et puis, je vois un monsieur qui arrive, ce monsieur, il est alcoolisé. Et oui, moi je suis un chat noir, c'est toujours pour moi de toute façon. Et ce monsieur, il est alcoolisé. Bon, là, j'étais pas la cible, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Mais tout ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est, je dirais, la seule petite ombre que j'ai vue à ce beau tableau, et ce que je croyais être une ombre a été géré en deux temps, trois mouvements. C'est-à-dire que ce monsieur-là, il était, en fait, il était alcoolisé, et il était à côté de l'abribus, c'est le seul que j'ai vu. Et en fait, ce monsieur, il a baissé son pantalon, voilà. J'étais en face, et je me suis dit, ah, c'est sympa l'Allemagne. Et en fait, je regardais le monsieur avec un sourire en coin, parce que je le trouvais plus drôle qu'agressif en plus. Et puis, j'ai vu arriver, en fait, la Polizei. Et en fait, ils sont intervenus de suite, ils ont maîtrisé ce monsieur très rapidement, sans faire de scandale. Ils l'ont invité poliment à rentrer dans le véhicule, et voilà. Et il n'y avait plus d'ombre au tableau. Et j'ai été très, très surprise. Et après, être restée à peu près trois ans, et être, enfin, restée, avoir fait beaucoup d'allers-retours, on va dire, en fait, je me suis aperçue que je n'ai jamais vu d'autres cas de figure d'insécurité. Alors forcément, les Allemands sont connus pour bien consommer, faire la fête, et puis voilà, peut-être comme les Bretons, d'ailleurs. Donc, ce sont des gens bien aussi. Mais bref, oui, pour faire beaucoup la fête, mais pour autant, pour y être restée souvent, je n'ai jamais eu ou entendu trop de désagréments dans les rues. Et j'ai beaucoup moins senti l'insécurité qu'en France. Alors, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, ou si vous avez vécu d'autres expériences, mais moi, me concernant, je n'ai jamais subi ou vécu l'insécurité en Allemagne, bien au contraire, puisque dans d'autres de mes castes, je le dis, j'avais même la possibilité d'aller jogger le soir dans la nuit, chose que jamais je n'aurais faite, voilà. En France, et notamment dans les villes où j'étais. Parce que, bien sûr, ça dépend des villes aussi. Et l'insécurité, c'est aussi quelque chose de très subjectif, et les médias manipulent beaucoup les informations. Mais voilà, c'est un sentiment qui est peut-être un peu personnel, peut-être non retransposable, et moi, j'ai eu l'impression de sentir moins d'insécurité en Allemagne que je pouvais le sentir en France, tout simplement parce qu'en Allemagne, j'avais l'impression que je pouvais faire plus de choses. Voilà, quand on est une femme, on doit parfois faire attention, mais non de la gestion de notre risque du quotidien, mais en Allemagne, voilà. Moi, en tant que femme, je me suis sentie libre, justement. Je trouvais ça cool, en fait. Donc, j'aime bien. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous dis, y'a pas à bientôt, y'a pas, n'hésitez pas à voyager. Prenez votre pied, et puis si vous ne savez pas où aller, ben, allez voir l'Allemagne, ça vaut le coup, et je trouve ça hyper sympa. Voilà. Allez, je vous dis, y'a pas à l'aventure, y'a pas les globetrotters, y'a pas l'expat, y'a pas le travail en portage salarial consultant à l'étranger, c'est aussi possible, etc., etc. Enfin, tout est possible, mais voilà. Faites-vous plaisir. Je vous dis, à bientôt, y'a pas, le meilleur. Sous-titrage ST' 501